bonjour martin hirch bonjour je vais non pas vous présenter mais dire quelques quelques mots à la fois un peu sur vous mais aussi sur sur le livre dont on va parler votre bibliographie est tout à fait conséquente on y compte si j'ai bien compté près d'une vingtaine d'ouvrages le premier publié en 1993 à la prestigieuse lgdj alors tous les étudiants connaissent ce sigle la librairie générale de droit et de jurisprudence il était intitulé les enjeux de la protection sociale c'était en 1993 donc preuve si besoin était que c'était déjà un sujet d'actualité en 96 le titre de votre deuxième ouvrage est un peu moins austère la follante histoire de la vache folle mais le sujet n'en est évidemment pas moins grave et puis votre troisième livre en 2002 il ya donc 21 ans à bord d'un thème qui est au coeur de votre premier roman celui que l'on va présenter aujourd'hui et que je montre à la caméra les seuls nostalgiques et ce livre de 2002 s'appelait s'intitulait ces peurs qui nous gouvernent alors que vous publiez chez stock votre éditeur habituel depuis 2010 les seuls nostalgiques alors au risque de recevoir les lecteurs j'indique tout de suite que ce livre ne comporte pas quelques scènes hautes et qu'il n'est pas dans la veine des romans de votre jeune cadet à l'ENA également passé par normal sup comme vous mais dans un autre champ scientifique l'actuel ministre de l'économie bruno le maire ce qui frappe directement quand on aborde votre roman c'est son titre bien entendu il est cela stalgique le mot est peu connu mais on l'entend de plus ou plus de plus en plus souvent et je propose allez me dire si je me si je me trompe une définition simple la souffrance individuelle et collective qui se multiplie avec les destructions et transformation environnementale son concepteur est un philosophe australien glenn albrecht et j'ai retrouvé la définition qu'il donne dans son livre au titre très explicite publié au lien qui libère en français en 2019 le titre s'appelait les émotions de la terre de nouveaux mots et mot et s pour de nouveaux mots et ma 8 et voici ce que disait albrecht la seule astalgie et la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoquée par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire alors au début de votre livre serge ozère je passe si on dit ozère ou aux sermes qui est professeur de psychiatre rosère qui est professeur de psychiatrie c'est l'un des principaux personnages de votre roman résume ce mal ainsi ça c'est page 14 c'est avoir mal à la planète c'est le planète blues comme un clin d'oeil au baby blues page 60 les les jeunes lauréats de l'institut de l'engagement qui discutent entre eux et découvrent le mot l'un d'eux dit c'est un beau mot m ot je le retiens et puis dans votre roman le commissaire très ville le sol agrégé de philo commissaire de la police nationale comme il aime se présenter considère que le mot se nostalgie et ça revient un peu au début de mon propos a été construit je cite construit n'importe comment par un australien qui se prétendait philosophe fermé les guillemets alors on va commencer par ce qui est une entorse totale aux règles entre guillemets de l'entretien trois questions d'abord pour courir pour ouvrir notre échange pour quelle raison avoir choisi un tel sujet deuxièmement pourquoi cette forme de roman alors que vous êtes un auteur d'essais ou d'ouvrages testimoniaux sur vos différentes expériences et puis troisième question pourquoi avoir retenu ce terme les ceux nostalgiques donc pour en faire le titre de votre roman allez-y martin ok merci je me lance pourquoi ce thème ben je sais pas ça me paraît tellement évident quoi on vit ce thème c'est on vit une période inouï exceptionnelle inédite hallucinante quoi nos générations vivantes là en ce moment sont face probablement à un des plus grands phénomènes de l'humanité je vous prends juste un exemple et qui explique aussi mon raisonnement on entend souvent dans le grand public l'expression sixième extinction moi jusqu'à présent je pensais que c'était un truc de spielberg le mec avait fait le parc des dinosaures et pour par souci marketing avait imaginé la sixième extinction comme un film de science-fiction et là je croise les chercheurs du cnrs et il m'explique que la sixième le vrai cnrs on va y revenir et il m'explique qu'effectivement ce qu'on vit aujourd'hui par rapport aux cinq autres extinctions des dernières centaines de millions d'années dont celle des dinosaures est un phénomène 100 fois plus rapide et donc je me dis comment moi qui suis fait partie des gens instruits ayant des pouvoirs de décision j'ai cru penser que ce phénomène était un phénomène fantasmé marketing alors que c'est une réalité pour pour les scientifiques je dis un mot j'en profite c'est en europe 80% de la masse des insectes qui a disparu en trois décennies c'est 50% des oiseaux c'est en france un arbre sur deux cas la mort d'un arbre sur deux quoi c'est des choses extraordinairement importantes donc nous vivons cette époque là et nous vivons cette époque là comme si ça n'allait pas se passer comme si eh ben on verra peut-être après et donc moi le raisonnement du livre ça a été de me dire mais qu'est ce qui se passerait dans 50 ans quand effectivement un certain nombre des prévisions se seraient réalisés et qu'on serait là en disant putain c'est con de ne pas avoir réagi un peu plus tôt quoi si on avait su on aurait fait autrement et moi je dis mais en fait on sait et donc imaginons qu'on fasse autrement donc ça et ça je trouve que effectivement une fois qu'on rentre dans les sujets qu'on regarde les chiffres qu'on discute avec les uns et que les autres qu'on et depuis que le livre est sorti chaque jour on est aujourd'hui je sais pas quand vous nous écouterez mais aujourd'hui on est le vendredi le jeudi 8 juin il y avait deux deux choses hier deux grands titres un new york qui ressemble là effectivement un décor de film couvert intoxiqué par les fumées des incendies au canada du début juin déjà les incendies d'août posent des questions mais les incendies de début juin qui descendent jusqu'à new york c'est quand même fou dingue et deuxièmement par l'annonce que l'arctique est en train de disparaître dans une des plus grandes revues scientifiques des chercheurs de plein de pays qui vous explique en fait ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense donc ça c'est juste hier et je remonte pas à ce qui se disait avant-hier ou il y a trois jours etc donc cette cette réalité existe alors pourquoi le roman pourquoi le roman justement parce que la réalité est trop décevante donc décrire la il y a deux côtés d'écrire la réalité ne permet pas puisque nous ne n'avons pas eu les comportements qui permettent de prendre la mesure de de ce hyper phénomène puis par ailleurs faire un essai il y a des essais très bons moi je me suis nourri des essais pour en faire effectivement un roman qui permet d'aller plus loin que la réalité d'aller plus loin de la réalité je dis quand j'ai l'impression parfois d'être le icard c'est à dire que par la fiction on peut s'approcher du soleil on peut toucher au vrai parce qu'effectivement on peut rentrer dans la tête des gens plus facilement on peut leur leur faire faire plusieurs scénarios le livre est un débat entre entre personnes puis alors là je vais le dire avec sans sortir de mon fauteuil et de ma place et ça mais en fait j'avais un petit fantasme de roman depuis l'adolescence à cause d'un livre que j'ai lu dans mon adolescence qui est les mandarins de Simone de Beauvoir alors ça ne parle qu'on retrouve dans le livre ah oui je ne joue pas masqué mais j'explique un peu les mandarins je trouve que c'est un chef d'oeuvre de Simone de Beauvoir de 1954 elle a eu prix Goncourt d'ailleurs pour les pour les mandarins où elle met en scène les tempêtes de crâne dans les personnes engagées d'après guerre et qui sont plutôt engagées pour l'utopie communiste de l'époque et avec ces conflits entre ceux qui disent il faut vivre notre engagement jusqu'au bout quoi qu'il en coûte comme on dirait aujourd'hui non pas financièrement mais quoi qu'il en coûte idéologiquement ou etc puis c'est celles et ceux qui disent mais il y a le principe de réalité etc et donc il y a entre ces intellectuels un conflit romancé que j'avais depuis un certain temps envie de reproduire face aux enjeux du 21e siècle et les enjeux du 21e siècle c'était pour moi les enjeux écologiques voilà donc voilà pourquoi la fiction alors ensuite pourquoi ce titre alors effectivement j'espère que mes personnages l'expliquent je trouve que le mot est puissant je trouve que le mot mérite de passer à la postérité je trouve que faire découvrir ce mot à des gens qui le ressentent intérieurement sans savoir mettre un mot dessus c'est comme tout bon médecin moi je suis un médecin rentré tout bon médecin vous expliquera qu'une partie de la guérison c'est de savoir mettre un mot sur une maladie et que le malade se sent presque mieux une fois qu'on lui a mis un mot sur sa maladie voilà donc la maladie dont on souffre aujourd'hui qui peut se traduire par le no kid qui peut se traduire par toute une série d'angoisse je pense que le mot qui l'englobe le mieux c'est le mot se nostalgie et effectivement les soldats stalgiques comme il ya les mandarin comme il ya les misérables caractérise je pense une catégorie de la population notamment jeunes auxquels j'avais envie de m'adresser alors c'est très clair alors je rebondis sur les derniers vos derniers mots martin notamment jeunes parce qu'on va voir que ce ne sont pas justement que des jeunes qui sont qui sont qui sont concernés alors votre votre livre c'est l'histoire il ya plein d'histoires mais ce sont deux groupes qui se rencontrent aussi un groupe de quinca et sexagénaire qui s'appelle le g2104 vous vous nous allez nous dire qu'est ce que c'est que ce chiffre de de n'ont pas 21004 mais on comprend mieux 204 et puis des jeunes de l'institut de l'engagement alors on y reviendra parce que vous connaissez bien cette cette structure qui qui existe réellement mais je voudrais que vous nous présentiez quatre 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 personnes quatre membres du groupe des plus âgés du g2104 serge auxerre donc le psychiatre claire signoré la magistrate youssef caroui le neurobiologiste et pierre un haut fonctionnaire décalé président de l'institut de l'engagement écologiste avant l'heure le général de gaulle aurait parlé d'un carteron d'intellectuel pas en retraite et en dehors de claire encore que peut-être j'ai le sentiment qu'ils ont tous un peu de vous peut-être que je me trompe avec peut-être une proximité encore plus forte pour pierre comme par hasard qui est celui des quatre qui n'a pas de patronyme si je me suis pas trompé dans la lecture effectivement j'ai oublié de lui coller un patronyme à ce à ce brave pierre alors on est partout on est nulle part le le justement je je n'ai pas fait de l'autofiction je n'ai pas fait une autobiographie je n'ai pas fait une auto glorification et mais effectivement j'ai essayé écrire un roman c'est une sorte de jubilation quand même c'était quand même très amusant moi qui vis dans des univers sacrément contraints là tout d'un coup on vous dit mais faites ce que vous voulez donc mettez vous où vous voulez déjouez ce que vous voulez jouez avec la réalité la vérité autant vous voulez donc voilà j'espère que le premier lecteur que je rencontre y retrouve et j'espère que cette jubilation est communicative mais j'ai joué à cela puis ensuite j'ai voulu positionner effectivement mais mais mes personnages comme un peu des personnages emblématiques de certaines catégories donc serge aux airs le psychiatre c'est celui qui a fait ses armes au moment de l'explosion du sida donc on est il ya 40 ans exactement d'ailleurs et qui se trouve le médecin désarmé face à des malades de son âge qui sont décimés par une maladie émergente qui surgit on sait toujours pas d'ailleurs d'où elle a d'où elle a surgi qui semble presque constamment mortelle à l'époque et pour lequel va la question qui se pose c'est que peut apporter la psychiatrie face à une maladie qui est à priori aux mains de à l'époque virologue malade médecin infectieux assez impuissant face à cela et la psychiatrie et donc je reprends moi ça m'intéressait de est ce que la psychiatrie a quelque chose à dire face à la seule astagie à l'éco anxiété où est ce que c'est les ingénieurs agronomes etc donc il était assez emblématique de cela claire signoret la magistrate par ailleurs dans une situation de patiente un peu compliqué claire signoret elle incarne pour moi la question de où est le droit à c'est la juge rigoureuse engagée mais rigoureuse qui s'est pardon martin mais sur sa table de pardon c'est c'est crayon et antigone quelque part elle est les deux ces crayons qui deviendraient antigone exactement et il faut l'imaginer avec sur sa table de nuit non pas des romans mais le code pénal le code de procédure pénale le code civil les petits livres rouges etc etc et elle son débat mais c'est finalement est ce que le droit aujourd'hui ne vient pas protéger un désordre plutôt que donner l'ordre elle est d'ailleurs sermonné par une ministre de l'intérieur qui fait un discours d'une très grande violence sur les écoterroristes discours pour lequel quand ce livre a la particularité d'avoir déjà été plagié je sais pas ce que vous avez noté j'ai écrit ce discours d'une ministre de l'intérieur fustigeant les écoterroristes etc et l'ancre à peine sèche il y avait un ministre de l'intérieur dans la réalité qui tenait au mot près à peu près les mêmes discours voilà ça m'a donc elle incarne cette question très d'actualité si je continue dans les personnages vous en avez oublié un cher ami oui ah oui pardon allez dans l'autre génération je disais d'accord on reste chez les plus vieux dans le g2104 si vous parlez de rafael elle est elle est dans allez allez c'est un personnage très intéressant mais je comptais y venir à rafael oui oui non le troisième c'est youssef car oui c'est 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 cet homme étonnant qui est qui 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 est un vrai blagueur qui partage sa vie entre montréal et la france qui a des petites souris sur lesquelles il leur fait faire c'est une sorte de docteur mabuse enfin bon enfin non mais j'exagère mais mais donc lui il est passionnant c'est le neurobiologiste alors vous êtes vous avez fait des études de neurobiologie absolument et je peux vous livrer un secret que vous ne répéterait pas sur du sève car oui allez-y allez-y mais vous vous engagez à ne pas le répéter du sève car oui c'est le seul qui existe vraiment non pas dans la réalité mais ce que c'est un personnage d'un autre roman ma femme florence qui écrit des des florence noyville des biographies oui 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 entre autres oui oui et et des romans et des romans qui partent de la neurobiologie a fait exister youssef car oui inspiré par un personnage lui réel qui est effectivement fait de la neurobiologie entre montréal et paris et donc ça m'a amusé dans ce clin d'oeil de reprendre d'extraire mon youssef car oui son youssef car oui de leur mettre ça collait parfaitement bien alors le youssef car oui il est rigolo parce que il pense avoir trouvé des tas de remèdes en allant modifier les gènes de ses souris et on vient lui parler là cela s'agit mais du aucun problème je vais prendre mes souris je vais les modifier génétiquement et je vais et je vais guérir l'humanité et alors là aussi je trouvais que le clin d'oeil par rapport à le scientisme est-il la bonne réponse à la catastrophe que nous vivons m'intéressait et puis il ya il y avait un autre personnage est complètement oublié pierre je n'ai rien en dire de pierre je n'ai rien en dire de pierre alors alors on avance on avance on y reviendra alors une des particularités de ces de ses membres bon je dis un c'est pourquoi 2104 c'est le 21 avril 2002 c'est la 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 qualification entre guillemets de jean-marie l'opin au deuxième tour de la présidentielle il ya vingt ans et d'une certaine façon pour eux c'est une forme de de prise de conscience importante et quelque part la la politique les percute à ce moment là bon mais ils ont oui c'est la prise de conscience pardon c'est la prise de conscience c'est la prise de conscience de quelque chose de très important c'est que cette génération a pensé vivre dans une sorte de période de progrès irréversible des droits de l'homme de la démocratie de la protection sociale du progrès économique des bienfaits de la technologie etc et penser effectivement non pas la fin de l'histoire mais une nouvelle phase de l'histoire crantant des progrès à nouveau irréversible et s'aperçoit que toutes leurs bases peuvent revenir en arrière et donc notamment la lutte contre le les menaces sur les équilibres démocratiques d'après guerre etc remis en cause c'est une génération qui pensait qu'une fois qu'on a supprimé la peine de mort on n'y revient pas et voit arriver au deuxième tour quelqu'un qui défend le rétablissement de la peine de mort alors il se sont il se trouve que pour l'histoire ce sont des karatéka émérites si je puis dire bon mais ils ont aussi un autre élément en commun leurs grands parents où leurs parents ont été engagés quand ils étaient jeunes pour leurs parents dans la résistance alors on connaît votre histoire martin hirsch c'est aussi la vôtre et à plusieurs reprises et on y reviendra y compris par rapport à votre conclusion par rapport à l'épilogue il ya cette comparaison entre la situation actuelle et l'engagement contre l'occupant entre 40 et 44 alors je est ce que vous pensez que cette analogie les structuralistes parleraient d'une homologie structurale fonctionne alors en tout cas je pense qu'elle est importante à être débattu pousser 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 jusqu'au bout alors en quoi tout le monde dit que dans une période démocratique seules les armes démocratiques sont légitimes et que les autres ne le sont pas quand arrive hitler par des voies démocratiques quand arrive le régime de vichy par un parlement qui donne les pleins pouvoirs il ya ceux qui et il ya bordeaux quoi il ya il ya ceux qui deviennent résistants et la question qui se pose c'est est ce qu'on n'aurait pas dû agir plus tôt est ce que le moment où on est rentré en clédestinité en résistance dans le maquis n'arrive pas à un moment trop tard donc ça ça m'intéressait par rapport à la situation actuelle ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que l'état de droit est au service du bien commun si l'état de droit est construit et que dans le même temps le bien commun se détruit le bien commun c'est la pureté de l'air la température la glace dans l'article les glaciers etc etc les communs globalement maintenant la philosophie des communs exactement donc si l'état de droit ne sert pas le plus le commun et bien cette question de est ce que je rentre en résistance se pose donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant alors et c'était intéressant de le poser de manière romanesque effectivement mon désir c'est que cet aller-retour et que le romanesque réinterroge nos comportements actuels alors on reviendra sur la dimension en particulier philosophique éthique que pose d'ailleurs cette problématique là mais je reste dans le roman un peu dans les premiers temps de votre roman il y a une scène que je qualifierais que j'ai qualifié en la lisant de surréaliste elle se déroule dans un compartiment entre guillemets du TGV entre Bordeaux et Paris alors j'espère que vous aurez l'occasion de revenir de venir à Bordeaux rapidement cher Martin Hirsch mais il y a belle lurette qu'avec la LGV justement il n'y a plus de compartiment dans le TGV moi qui ai connu le drapeau qui m'était 5 heures là il y avait des vrais compartiments avec même un magnifique wagon restaurant et dans ces compartiments se nouaient et se dénouaient parfois des complots voire de belles histoires d'amour mais bon là c'est un peu plus public maintenant les rames du TGV alors vous décrivez entre autres l'ouverture d'un service hospitalier au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris plus connus sous les initiales APHP dont on ne peut pas dire que vous ne soyez pas un bon témoin après l'avoir dirigé pendant 9 ans et je cite juste la fin de l'échange je vous lis page 32 citation il ne fallait plus que convaincre le directeur de l'APHP j'en fais mon affaire c'est un cousin dit Serge bon alors j'ajoute que au cours de ce trajet ferroviaire c'est là qu'apparaît la jeune et future chef de clinique Raphaël personnage fictionnel du moins inspiré comprend donc en tant que livre vous remerciement de la docteure Raphaël Hirsch que vous remerciez à la toute fin de votre ouvrage alors rassurez-nous quand même l'ouverture d'un service hospitalier au sein de l'APHP il ne faut pas simplement être le cousin du DG je pense et puis ensuite dites-nous qui est quand même Raphaël Hirsch dont j'ai vu qu'elle était médecin psychiatre à l'hôpital de la conception à assistance publique hôpital de Marseille alors allez-y oui donc moi j'avais mon vieux psychiatre si je puis dire celui de ma génération et les besoins romanesques nécessitaient une jeune psychiatre voilà alors pourquoi j'avais besoin d'une jeune psychiatre on le verra parce que j'avais besoin de ponts entre générations et je voulais que ces ponts entre générations soient incarnés et donc j'avais besoin d'une jeune psychiatre alors comme je ne suis pas un jeune psychiatre moi-même j'ai essayé de m'inspirer d'une jeune psychiatre j'en connaissais une et comme j'avais besoin de moyens mnémotechniques pour ne pas me perdre dans les fils de mes personnages je lui ai donné son vrai prénom et puis à la fin je me suis dit mais zut mais de quel droit je peux l'embringuer là-dedans donc j'ai appelé le docteur Raphaël Hirsch avec lequel j'ai des liens de parenté puisque c'est ma fille et je lui ai dit Raphaël je suis désolé j'ai fait une grosse bêtise mais ça se rattrape très vite tu as le nom d'un personnage et en plus ça te ressemble un peu donc on pourrait te reconnaître je vais l'enlever mais regarde quand même et donc j'envoie le fichier à Raphaël qui me dit écoute moi ça ne me choque pas et puis ma génération se retrouve là-dedans etc. donc si tu veux laisser le prénom laisse le prénom et donc j'ai laissé le prénom avec son autorisation et j'ai la remercié et alors effectivement Raphaël elle joue un rôle cette fois fictionnel important parce que les gens alors ce qui est assez la réalité les profs de médecine ils ont besoin des jeunes pour que ça tourne ils peuvent avoir les idées ils peuvent convaincre les autorités mais ensuite il faut qu'il y ait des jeunes qui fassent tourner le truc donc c'est la jeune psychiatre qui fait tourner la chose et elle est facilement l'interlocutrice des jeunes solastalgiques parce que c'est la même génération ils se parlent elle est sensible à leurs problèmes et donc elle va faire l'un des piliers d'un des ponts d'une des passerelles entre les deux générations et ça va être un élément structurant du livre qu'au lieu qu'il y ait la guerre des générations sur le climat il y ait l'alliance des générations alors justement la génération la plus jeune ce sont ceux qui sont les jeunes lauréats de l'institut de l'engagement alors on ne va pas décrire ce que c'est que l'institut de l'engagement le site internet de l'institut est fort bien fait j'invite les lecteurs d'ailleurs à prendre connaissance de cette structure qui est une structure associative dont vous avez vous étiez à l'origine et je crois que vous présidez toujours je crois il me semble mais ce sont des jeunes ils sont soit brillants soit engagés à fond dans de nobles causes et activités soit pressés d'agir et souvent en même temps ils auraient pu être peut-être macronistes en 2016 mais en 2023 ils sont plus proches d'extinction rébellion et de dernière rénovation ce sont ce qu'on appelle des geeks c'est-à-dire des millenials véritablement de cette génération qui est extrêmement à l'aise avec le code informatique comme moi je pouvais l'être avec la plume sergent majeur enfin je dis moi parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi donc je pense que vous n'avez même pas connu la plume sergent majeur et il y a une très belle très belle ouverture sur eux ils sont à Autran ils vont passer entre eux le pacte d'Autran c'est dans le Vercors bon on sent là qu'il y a du vécu par rapport à à ce que vous faites j'ai vu à la fin que vous remerciez Jean Jouzel le grand climatologue pour une conférence qu'il a prononcée devant l'Institut de l'engagement c'était important c'était important d'avoir ce profil très particulier de jeunes gens futurs activistes oui d'abord parce qu'ils ont contribué à m'ouvrir les yeux à la fois sur les problématiques climatiques sur les problématiques d'engagement on leur transmet l'engagement mais ils nous transmettent autant que chez eux j'ai vraiment rencontré la seule nostalgie je les ai vus pleurer quand on parlait de cela mais éclater en sanglots et donc ça m'a pris à la gorge et donc là aussi je me suis dit que la meilleure fiction était celle qui se construisait sur la réalité méconnue parce qu'ils ont comme autre caractéristique d'être des gens assez invisibles dans la société ces jeunes-là puisque c'est des jeunes nous qu'on aide alors que la société ne les a pas aidés c'est des jeunes qui sont allés s'engager qui n'ont pas fait les parcours honorifiques habituels qui sont pourtant bourrés de talent et bourrés de conviction et voilà et donc j'aimerais qu'ils jouent un rôle central dans la société et donc autant leur faire jouer un rôle central dans le roman alors vous connaissez peut-être la distinction qu'opère Sartre quand il explique pourquoi il a écrit huis clos entre les soucis profonds et les causes occasionnelles là il y a dans votre roman il y a une cause occasionnelle alors on ne va pas on ne va pas détailler parce que ça fait partie du roman c'est le suicide d'Anna alors son prénom c'est H.A.2.N.A ses parents Benjamin et Rachel qui sont d'ailleurs qui appartiennent au groupe des amis du 21-04 ont donné ce prénom en référence à Anne Arendt il se trouve qu'elle se suicide alors je l'évoque parce que c'est dans la quatrième de couverture donc je ne divulgue rien est-ce que l'on peut dire que ce suicide c'est un petit peu à l'identique de celui de Yann Pallard à Prague en janvier 69 ou du jeune Mohamed Bouazid à Bouazizi à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010 pardon c'est un élément fort c'est un acte individuel à portée universelle et le chapitre qui en parle l'évoque comme cela la statue de Marianne place de la république qui est aujourd'hui assez régulièrement grimée et rebaptisée Anna le gros ballon rouge de la CGT qu'on voit souvent devient le ballon de la planète en difficulté au bras de la statue Anna elle a un petit effet Greta Thunberg aussi cette jeune Anna et effectivement j'ai beaucoup pensé au printemps arabe plutôt au printemps arabe d'accord voilà dans le livre toujours un peu au début Pierre a un ami qui s'appelle Pierre Alain qui est un guide de haute montagne très expérimenté alors il y a de beaux passages sur la situation des Alpes en particulier les effets du dérèglement climatique du réchauffement climatique sur les glaciers des Alpes et puis page 69 j'ai noté cette réflexion de Pierre Alain à Pierre j'en finis par me dire que l'espèce humaine ne mérite pas la planète elle a un égo trop destructeur c'est extrêmement sombre comme commentaire ça ou c'est cruellement lucide oui cruellement lucide ça fait écho aussi à toute une série de débats que je remets quelque part dans le livre d'interrogations sur finalement est-ce que il y a une particularité dans le cerveau humain le striatum je ne sais pas quelle structure qui conduirait à du toujours plus toujours mieux que les autres et qui aurait un effet consommateur d'énergie et qui ferait qu'on serait dans le dépassement non pas au bon sens du terme mais dans le dépassement des limites que la planète nous a offertes donc effectivement un guide de haute montagne vous savez ses caractéristiques c'est qu'ils savent dire en trois mots ce que nous on met huit minutes à dire alors je reviens encore à la dimension de la clandestinité après le suicide d'Anna Pierre convoque ses amis il dit à partir de ce soir le G2104 devient un groupe secret déterminé à user de tous les moyens pour éviter la catastrophe climatique à ne pas laisser sans suite le testament d'Anna et à ne pas être l'expression est forte des climato-collabos et puis vous avez un épilogue assez étonnant où vous mettez en scène un dialogue avec votre éditeur Manuel Carcassonne que vous remerciez d'ailleurs d'avoir accepté de se prêter à ce jeu et il y a un échange où là on est dans la réalité vous dites place 366 j'ai même peur d'avoir atteint un point Godwin vous savez la référence tout de suite dans une discussion c'est bien connu au nazisme et à Hitler et en substance vous dites l'irrecevabilité du réchauffement climatique de celle de la Shoah est identique à celle qu'il y a eu au moment de la Shoah telle que l'ont vécu les rescapés des camps de la mort de 1945 on sait ce qui s'est passé Primo Levi publie Si c'est un homme chez Del Ducas en 1946-1947 personne n'achète le livre il faut attendre 1958-1959 pour qu'Oignoddy reprenne Si c'est un homme et que ça devienne le livre référent que l'on connait donc encore une fois là dans votre réflexion vous dites mais est-ce que je ne vais pas trop loin en quelque sorte dans la comparaison c'est ça Oui alors comparaison est probablement excessif mais effectivement la Shoah est inconcevable elle était inconcevable avant inconcevable pendant et même après alors qu'elle a eu lieu quand je dis inconcevable effectivement il y a Primo Levi il y a les rescapés au Lutetia qui n'arrive même pas à en parler en se disant mais personne ne va concevoir que c'est de la réalité et l'ampleur des conséquences sur la destruction des planètes a aussi ce côté inconcevable et ce que j'essaye de mettre en scène dans ce dialogue c'est de se dire après tout comme on a déjà défini ce qu'est l'inconcevable on n'est même pas armé pour voir une deuxième chose inconcevable mais l'autre élément de ce dialogue qui est vraiment un fil rouge de tout le livre et toute ma réflexion c'est où est la raison et où est la déraison a priori tous ces types de ces deux générations garçons et filles qui se mettent à l'action clandestine qui essayent de saboter ceux qui sabotent le monde et qui peuvent faire écho aux gens qui peinturelurent les musées etc sont considérés comme déraisonnables ils sont un peu siphonnés pour sortir des clous à ce point là mais effectivement les autres je ne sais pas s'ils sortent des clous mais s'ils enfoncent des clous sur le cercueil de la terre sont-ils raisonnables donc où est la raison et où est la déraison et ça c'est vraiment s'il y avait une interrogation qui traverse tout le livre c'est celle-là la déraison n'est peut-être pas là où vous pensez et la raison n'est peut-être pas là où vous la situez alors on voit au milieu du livre qu'il y a regroupement d'un côté du G2104 de l'autre des solastalgiques et qui crée donc dans une dimension que Serge explique à Raphaël non pas illégale mais supralégale il crée le CNRS 2104 la conspiration nostalgique des rebelles solastalgiques voilà bon donc 2104 alors vos solastalgiques je pensais que sans faire un mauvais jeu de mots vous pouviez les appeler aussi solastalgiques ou djiks parce qu'effectivement on l'a dit ce sont des passionnés du code voilà avec un personnage qui va jouer aussi un rôle important j'y viendrai qui est Sacha alors il s'installe dans un hameau qui s'appelle Grinville en Normandie il se trouve que ce c'est une sorte de phalanstère qui rassemble quelques figures intellectuelles à une époque du fin 19ème début 20ème ils sont tous Dreyfusard vous citez Pauline Kergomar qui est quand même la cousine germaine d'Élysée Reclue le Libournais Théodore Steg qui a été président du conseil j'ai regardé entre décembre 1930 et janvier 1931 donc il n'a pas il n'a pas bon mais c'est quand même le fils de Zul Steg qui est quand même une grande figure défenseur de l'école laïque ou aussi député de Libournais ils ont en commun d'être très souvent protestants voilà alors j'ai regardé Grinville-sur-Odon ça existe c'est à 10 kilomètres de camp il y a un autre Grinville qui a fusionné maintenant dans l'heure ça existait véritablement ce hameau phalanstère qui rassemblait des figures du monde intellectuel ou absolument absolument ce hameau existait ce hameau existe encore il n'est aucun des deux Grinville que vous avez cité il a un autre nom je l'ai effectivement requalifié pour le continuer à le protéger parce qu'il essaye de vivre toujours dans le même esprit et effectivement vous citiez Pauline Kergomar Pauline Kergomar et celle qui l'école maternelle de l'école maternelle voilà ce combat de réfusards ce combat pro-Jules Ferry ce combat pour la laïcité pour l'instruction etc etc et 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 je trouvais ça intéressant là aussi je voulais leur mettre des bons parrains des bonnes ondes des 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 bons inspirateurs donc il y a les résistants il y a ces extraordinaires combattants de la fin du 19e siècle d'accord alors votre livre est truffé de d'éléments qui donnent une réalité une vraie chair à votre récit puisqu'on arrive à Sacha alors Sacha c'est le frère aîné de Anna alors lui il est brillantissime normalien il a été lauréat dites-vous dans le livre d'un prix international qui existe bel et bien qui est le prix Guedelle vous savez depuis 93 il n'y a que deux français qui l'ont eu un bordelais qui s'appelle Séniserg en 2002 puis Antoine Joux qui est plus connu en 2013 qui est un grand spécialiste du cryptage le prix Guedelle il est trusté par les chercheurs israéliens et américains c'est impressionnant là on arrive à une question essentielle est-ce que vous pensez que la technique qui par ailleurs moi j'ai été un des derniers assistants de Jacques Ellul la technique qui quelque part est considérée comme peut-être responsable de la situation dans laquelle est arrivée la planète c'est la société technicienne est-ce que vous pensez que la technique peut servir à lutter contre ceux qui sont justement considérés comme responsables du réchauffement climatique alors parce que c'est leur thèse c'est leur démarche c'est bien ça ils utilisent la technique assez fin la démarche c'est qu'ils font du piratage informatique ils dérèglent ils se mettent à dérégler les systèmes et en étant de manière complètement rationnelle les grandes sources d'émissions et ils regardent comment ils dérèglent alors moi j'ai passé énormément de temps dans l'écriture de ce livre avec soit des hackers repentis soit des profs de cybersécurité pour comprendre et là aussi grosso modo rien n'est invulnérable rien n'est invulnérable il y a le petit producteur de microprocesseurs de Taïwan celui qui produit les 80% de microprocesseurs c'est pour ça que je ne l'ai pas attaqué parce qu'on a dit quand même celui-là il était particulièrement coriace mais vous prenez tout le reste tout le reste ça se dérègle on voit ça avec les demandes de rançon dans les hôpitaux moi j'ai été confronté à cela mais rien n'est invulnérable et alors quand en plus ils sont aussi talentueux que l'alliance entre le super normalien Priguedel et le petit jeune qui lui est autodidacte et qui ressemble quoi et Mehdi ressemble au portrait robot que m'ont fait les hackers repentis de ce qu'était le profil des hackers qui est un gamin qui a commencé par le jeu qui s'est pris au jeu si je puis dire et a essayé de comprendre comment on pouvait gagner plus souvent etc qui a compris et qui est devenu capable de rentrer dans les entrailles des jeux informatiques et à partir de là rentrant dans ces entrailles-là il est rentré dans les entrailles de tout ce qu'il voulait pour lui les journées portes ouvertes à l'Elysée c'est tous les jours alors dans votre livre il y a des réflexions philosophiques il y a des passages qui sont vraiment de l'ordre de la philosophie et je fais référence à un échange entre Raphaël et Pierre qui vont visiter une petite chapelle à côté de Grinville où il y a une fresque de Saint-Julien l'hospitalier et là ça évoque la dimension de la prédestination en particulier vous évoquez cela où la liberté de choix est contrainte librement consentie ou comme on dirait dans un vocabulaire abermatien incorporée en quelque sorte Pierre dit à Raphaël c'est page 209 on n'échappe pas à son destin on a beau partir le plus loin possible changer de vie transformer son apparence fuir les siens on est toujours rattrapé par le fatum on est condamné à accomplir sa vie on peut utiliser toutes les ruses des plus grossières aux plus sophistiquées on ne peut pas désobéir à l'oracle l'oracle est plus fort que vous ses prophéties sont auto-réalisatrices alors là je ne dirais pas que le livre m'est tombé des mains parce qu'il reste collé aux mains votre ouvrage tellement on est pris dedans mais enfin quand même le Martin Hirsch qu'on connaît médecin neurobiologiste normalien énarque conseiller d'Etat secrétaire général adjoint du conseil d'Etat ancien responsable d'une des grandes associations caritatives Emmaüs ancien ministre aux fonctionnaires vous avez quand même dirigé plus de 100 000 personnes à la PHP pendant 9 ans ce qui est un record depuis 85 vous êtes par essence rationaliste et vous et quelque part on a l'impression d'avoir une interprétation qui relève davantage de la mythologie grecque que de la théorie du libre arbitre mais c'est au contraire de l'ultra rationalisme de croire à la vocation on est dans un dialogue rabinique là on est dans un dialogue rabinique et par ailleurs la mythologie la mythologie ne repose pas sur sur un fantasme la mythologie est une construction humaine elle-même est une construction humaine et les si les grands mythes traversent les générations je ne sais pas s'ils résisteront au réchauffement climatique mais les grands mythes traversent je peux faire juste une toute petite parenthèse allez-y Martin allez-y dans Traverses les Générations il y a un autre livre qui m'a beaucoup frappé dont je me suis inspiré qui est le livre et c'est pour ça que j'ai appelé Grinville le petit village le livre de Jean-Baptiste de Grinville qui a un peu plus de deux siècles qui s'appelle Le Dernier Homme et c'est assez drôle parce que ce livre qui était connu au début du 19ème qui est complètement tombé aux oubillettes moi j'y suis tombé aussi par hasard vous allez voir par hasard en fait je cherchais le premier homme de Camus et sur le moteur de recherche je me gour il y a un truc je me dis le bouquin de Camus c'est le dernier homme je mets le dernier homme et je ne tombe pas sur Camus je tombe sur Grinville et moi je suis un garçon curieux et donc là aussi quand le hasard me conduit quelque part non pas je me dis donnons sa chance au hasard donc le hasard me met sur le dernier homme je vais chercher le bouquin je le regarde c'est fabuleux c'est fabuleux c'est au début du 19ème siècle donc un livre de mythologie qui explique que Dieu a choisi quelqu'un pour dire ben voilà Adam a fait tellement de conneries il y a eu tellement de trucs on va éteindre l'espèce humaine regarde dans quel état ils ont mis la planète on va éteindre l'espèce humaine mais il reste un type qui a la capacité de se reproduire c'est Noé et qui se demande c'est Noé en quelque sorte et voilà c'est ça les mythes ont tous une base scientifique et rationnelle sinon ils disparaîtraient un mythe pour qu'il reste plus d'un siècle donc a fortiori quand il reste un millénaire c'est qu'il vient renvoyer une réalité donc le mythe d'Oedipe ou le mythe de Saint-Julien qui sont un peu le même on verra méritent d'être là alors on avance on rentre dans la phase j'allais dire active premier cas de piratage il rentre dans le G20 voilà donc ça démarre fort et puis alors ensuite il y a un passage qui m'a fait beaucoup rire alors je ne sais pas si l'actuel secrétaire général de l'Elysée dont nul n'ignore désormais les relations les liens familiaux avec le géant mondial de la croisière et du transport maritime MSC va apprécier s'il lit ce passage mais enfin toujours est-il que le CNRS 2104 décide de pirater tenez-vous bien c'est Winston qui est un grand fan de Churchill parce que tout le monde a pris un pseudo qui explique qu'il existe 94 paquebots de croisière au monde qu'à eux seuls ces 94 paquebots de croisière qui sont des espèces de HLM de luxe flottant à Bordeaux on en voit régulièrement arriver dégagent émettent 10 fois plus d'oxyde de soufre que 250 millions de voitures bon alors donc quelque part c'est tout à fait justifié de dérégler leur système de réservation de cabine et de faire de faire en quelque sorte sauter la banque bon alors vous avez évoqué tout à l'heure les rançongiciels comme on dit les ransomware dont on a vu les effets sur des hôpitaux en particulier sans être provocateur mais ça paraît étonnant que ça ne soit pas plus développé ces actions que d'autres qualifieraient d'éco-terrorisme ça semble plutôt facile oui alors c'est pas si facile que ça le roman permet d'aller un peu plus vite que la réalité mais comme je le disais tout à l'heure ça n'est je crois que rien n'est invulnérable rien n'est impossible mais personnages ils cherchent à avoir le plus gros impact sans Kalachnikov si je puis dire leurs limites ils ne vont pas toucher au Kalachnikov donc le plus gros impact passe par là mais derrière si je rebondis sur les croisières la réflexion des personnages et qui vient croiser celle de l'auteur c'est finalement si on se disait c'est décidé véritablement à se contraindre à respecter les prescriptions du docteur Giec le docteur Giec nous dit moins 5% d'émissions par an vraiment comme une prescription il y a une ordonnance qui dit il faut faire ça est-ce que c'est renoncer à des choses vitales majeures etc et il rappelle des choses que moi-même j'ai découvert et que je suis content de retransmettre au lecteur trois quarts des trajets en voiture sont des trajets de moins d'un quart d'heure qu'on peut faire à pied ou en vélo rien que d'y renoncer formidable se dire que pendant quelques années tant qu'il n'y aura pas des voitures électriques sans émissions d'effet de serre complète on roule à 100 et pas à 130 et que ça économise 20% d'émissions etc qu'on ne sort pas les bateaux de croisière si éventuellement un jour ils sont éoliens on peut les ressortir mais tant qu'ils ne sont pas éoliens ou électriques ou à hydrogène il y a une phase de transition autant la fin du monde quand la disparition des glaciers est irréversible c'est assez intéressant de regarder ce que disaient les scientifiques là-dessus moi je leur ai posé la question mettons qu'on aille jusqu'au bout en 2100 puis là on s'arrête d'émettre combien de temps il faut pour que ça revienne à l'état normal mais des très longs milliers d'années donc il y a un petit côté irréversible en revanche se dire si on croit au progrès technique si on ne croit pas au progrès technique raison de plus si on croit au progrès technique si on croit qu'effectivement à un moment donné l'énergie de la fission ou de la fusion l'hydrogène les énergies renouvelables etc. vont nous permettre de pouvoir continuer à consommer de l'énergie sans produire d'émissions la certitude c'est que ça sera arrivera trop tard par rapport au compte à rebours du GEC ou de l'horloge du désastre ça arrivera trop tard mais ça peut arriver un jour si la période entre maintenant et le moment où ça arrive on se sert à la ceinture énergétique encore une fois il n'y a pas mort d'homme il n'y a pas mort d'homme effectivement il y a moins de croisières il y a Jean-Covici qui dit beaucoup moins de vols d'avion il y a un certain nombre de gens qui disent la voiture que pour les trajets importants et de grande distance etc. avec ça on s'en sort alors on ne va pas évidemment dévoiler l'intrigue y compris la fin de votre roman parce que là on est à la fois dans une dimension qui est à la fois un polar un livre qui n'est malheureusement pas de science-fiction qui est aussi un documentaire un reportage mais enfin bon puisqu'il a été question du commissaire Tréville et qu'il en est question dans la haute quatrième de couverture il joue un rôle important dans la résolution de l'affaire à la mesure de son statut assez unique d'agrégé de philosophie ancien de Normalsup devenu commissaire de police donc là c'est tout à fait passionnant mais je voudrais terminer sur et revenir à cette maladie nouvelle la solastalgie il n'y a pas de service hospitalier qui a été ouvert si j'ai bien compris encore dans le système hospitalier français sur cette maladie si vous allez nous dire et puis quelque part la question se pose aussi du soin à cette maladie parce que dans votre livre dans un des premiers échanges quand Claire reçoit chez elle Serge qui rentre de Bordeaux et Youssef et pas Pierre parce qu'il est retenu justement en Autran il est évoqué cette maladie et Claire dit mais il ne faut pas les soigner au contraire c'est eux qui nous alertent alors quelque part les soigner c'est ce nostalgique ça serait comme on dit soigner non pas la cause mais les conséquences c'est à dire laisser la planète se réchauffer et s'occuper de ces personnes malades alors pourquoi il n'y a pas ça serait comme donner l'hydroxychloroquine 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 oui exactement j'arrive même pas à prononcer le nom hydroxychloroquine pour se débarrasser d'un virus exactement par exemple de tous les fortuits alors donc comment vous expliquez qu'il n'y a pas de service vous allez peut-être vérifier si votre successeur Nicolas Revelle à la PHP a un cousin qui est psychiatre mais vous lui poserez la question à Nicolas Revelle alors pourquoi il n'y a pas de service alors parce que la seule astagie n'est pas une maladie psychiatrique considérée comme DMS5 là exactement exactement là aussi j'ai parlé pas mal avec des psychiatres et les psychiatres voient beaucoup de souffrance beaucoup de souffrance de jeunes beaucoup de souffrance déclenchée par le climat mais dans des services plutôt généralistes eux parlent du symptôme des co-anxiétés etc la seule astagie est un concept philosophique un concept qui décrit un état d'esprit qui décrit etc mais qui n'est pas une maladie comme au sens psychiatrique du terme peut-être que ça le deviendra un jour etc la réalité de cette souffrance encore une fois elle existe elle est plus ou moins bien prise en charge et c'est aussi un rappel dans le livre de l'un de ces enjeux majeurs de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes qui est aujourd'hui un des talons d'Achille de notre système de santé Merci Martin Hirsch je remontre à la caméra votre livre tout à fait passionnant et puis et puis bonne lecture pour ceux qui nous ont écouté et regardé au revoir Merci infiniment c'était un plaisir de pouvoir partager ce que j'ai eu tant de passion à écrire Merci à mes Tipeurs et souscripteurs